Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Au Gabon, la zone économique spéciale d'une coque est le fruit d'un partenariat public-privé entre la société Olam International et la République Gabonaise. Située à 35 km de Libreville, elle est un parc industriel multisectoriel intégré d'une superficie de 1126 hectares, dont 500 viabilisés. Elle compte aujourd'hui 73 entreprises d'une nationalité différente et bénéficient d'un statut fiscal unique. Dans cet entretien, nous recevons Gabriel Ntougou, l'administrateur général de la zone économique spéciale d'une coque. Présentez-nous la zone économique spéciale d'une coque. La zone économique spéciale d'une coque est un projet vaste qui s'inscrit dans le programme stratégique Gabon émergent qui vise essentiellement à l'industrialisation et la diversification de l'économie gabonaise. Il s'agit d'offrir un cadre attractif aux investisseurs potentiels de tout ordre pour pouvoir sur place développer leurs activités à moindre coût au niveau du Gabon. Quelles sont les différentes filières présentes dans cette zone ? Ici, dans la zone, actuellement, nous avons sur 1126 hectares, qui est la superficie globale de la zone, nous avons une sous-zone industrielle qui, dans sa première phase, couvre 560 hectares et déjà presque opérationnelle à 70%. Nous avons plusieurs secteurs. Nous avons le secteur bois, notamment la première, la deuxième et la troisième transformation. Dans la première transformation du bois, vous avez les sillages, les déroulages. Vous avez en deuxième transformation le contreplaqué et la fabrication des meubles en troisième transformation. Nous avons, à côté du secteur bois, le secteur de la métallurgie, où il y a des entreprises qui font dans la fabrication de fer à béton et de lingots d'aluminium. Nous avons aussi, dans la même zone, des entreprises dans le domaine agro-industriel, qui font dans la production de poulet de chair. Nous avons de la chimie. Nous avons aussi, dans le domaine pharmaceutique, avec des entreprises qui fabriquent des génériques. Quels atouts présente la zone économique spéciale de Nkok pour les investisseurs ? Alors, il y a deux grandes catégories d'atouts au niveau de la zone de Nkok. Il y a la bourse en position non stratégique. C'est une zone qui est reliée à un port, le nouveau port d'Ovendo, qui vient récemment d'être livré, le NOIP, New Ovendo International Port. La zone est reliée au port par voie ferrée, par la route et par voie fluviale. Et très rapidement, la production peut être acheminée vers le port et aussi, même d'ailleurs, la ressource, puisque l'exploitation du bois, par exemple, le bois est transporté de la forêt jusqu'à la zone par voie ferrée et acheminé jusqu'à un parc à bois que nous avons dans la zone. La zone est autonome en électricité et en eau. Nous avons une centrale électrique de 70 MW qui permet largement de couvrir les besoins de la zone à un coût relativement bas, à 7 centimes d'euros le kilowatt. 66 millions de litres d'eau qui sont capables d'être utilisés régulièrement, de façon journalière. Vous avez la fibre optique dans la zone, nous sommes parfaitement connectés. Quelles sont les actions qui sont entreprises pour attirer plus d'investisseurs dans cette zone industrielle ? Vous avez aussi toute la batterie d'incitation qui a été mise en place pour attirer davantage les investisseurs. Vous avez le guichet unique qui est composé de 17 administrations publiques, les impôts, la douane, l'environnement, l'immigration pour la facilitation dans les visas, les cartes de séjour. Nous avons le bureau de travail pour les autorisations d'emploi des étrangers dans la zone. La douane qui fait toutes les déclarations sur place et les impôts qui permettent aux entreprises qui sont dans la zone de pouvoir finaliser toutes leurs obligations fiscales sur place. L'idée, c'est d'avoir une administration proche de l'entreprise pour éviter à ce que les tracasseries allaient beaucoup plus loin vers la ville. Et à côté du guichet unique, vous avez donc les avantages fiscalos douaniers que la zone offre. Nous avons 25 ans d'exonération de TVA, 10 ans d'exonération de droits de douane et 10 ans d'exonération d'impôts sur les sociétés. Les entreprises ont 0% d'impôt sur les dividendes et ce qui permet d'être vraiment sur la base d'un benchmark international une batterie assez attractive pour les opérateurs économiques de la zone. Quels avantages la sixième mission multisectorielle du Club Afrique Développement peut-elle avoir pour l'industrie gabonaise ? Je tiens à remercier le Club Africa Développement pour son initiative d'organiser un forum tel que celui-ci au Gabon pour permettre de montrer à l'international tous les efforts qui sont mis par le gouvernement pour mettre en place un cadre attractif aux opérateurs économiques internationaux qui souhaiteraient venir produire au Gabon et contribuer à nos efforts de diversification de l'économie. Quels sont vos prochains chantiers et défis ? Les défis sont majeurs. Aujourd'hui, nous occupons la première place dans la zone CEMAC. C'est le projet le plus avancé. C'est la zone économique la plus avancée de la sous-région. C'est déjà un grand effort puisque l'idée avait été initiée par le chef de l'État en 2010. Les travaux ont commencé en 2011. En 2013, nous étions à six entreprises. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous en avons 73 qui sont actifs dans la zone. Donc, sur le point de l'attractivité, beaucoup d'efforts ont été faits. Et là, il s'agit de mettre en place une coordination beaucoup plus agréable pour les opérateurs économiques et surtout, la formation du capital humain, d'où d'ailleurs la création de centres de formation professionnels au sein de la zone, en partenariat avec la Banque mondiale et le groupe Avic, qui est une société chinoise, pour justement rendre encore beaucoup plus attractive la zone en termes de ressources humaines.